Mon niveau d'enthousiasme aujourd'hui n'a d'égal que mon niveau de fatigue. C'est le premier épisode que j'enregistre depuis que je suis devenu papa de jumelle. Anna et Naouline sont-les le 17 janvier 2024. Et me voilà papa maintenant de trois merveilleuses filles. Et c'est génial, c'est génial. Mais évidemment, je suis fatigué. Alors, je sais que c'est plutôt les premières semaines qu'on souffre. Donc, je vais tenir, je vais tenir. Mais aujourd'hui, du coup, je voulais m'appuyer sur mon expérience pour t'apporter de la valeur. Parce que dans notre audience de coach, on a beaucoup, beaucoup de parents, notamment des mamans qui gèrent à mi-temps, notamment leurs enfants. Et je me suis dit, allez, on va partager mon expérience, ce que je vis depuis quelques jours, parce que j'ai pris trois semaines de congé parentalité et aujourd'hui, j'ai repris. Alors certes, je ne suis pas père au foyer. Je ne suis pas même papa à mi-temps, dans le sens où je travaille à plein temps. Mais je me permets de dire que je suis très impliqué dans ma parentalité. Je travaille depuis chez moi. Donc, je vais chercher ma fille dès que je peux. Je vais dans le salon dès qu'il y a un bébé qui pleure. Bref, je fais vraiment de mon mieux pour être là. Et puis, pendant ces trois semaines, j'étais full focus et le week-end et le soir, je suis avec mes enfants. Donc, l'idée n'est pas tellement de dire, OK, Lingen est légitime totalement pour partager ce qu'il vit, parce que je ne sais pas ce que tu vis précisément. Mais j'ai un minimum d'expérience. Donc, déjà, j'aimerais te féliciter, t'encourager. Ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile. Mais j'y arrive. Je sais que plein de parents y arrivent parmi nos clients. Je pense notamment là comme ça à Gérardine qui ne travaille pas les mercredis et qui a un business, un très grand business et qui arrive à ne pas travailler que quatre jours par semaine et ne pas travailler le soir, le week-end. Donc, c'est possible, c'est possible. Et si tu es parent et que tu écoutes cet épisode ou que tu es futur parent, tu es le bienvenu. Donc, aujourd'hui, j'ai dix conseils à te donner, à te partager. Et on va s'appuyer sur mon expérience pour te donner des anecdotes et t'aider à voir concrètement. On va être dans du concret. Et à chaque fois, je vais te donner un conseil par rapport à ces dix réflexions que j'aimerais te partager. Allez, let's go. La première chose que j'aimerais te parler, c'est d'aller challenger ta vision des choses, ton paradigme. Quand tu es célibataire, tu vois le monde d'une certaine manière. Quand tu es parent d'un enfant, tu vois le monde d'une autre manière. Et quand tu es parent de trois enfants avec deux jumelles qui arrivent d'un coup, tu vois encore les choses d'une autre manière. Et le danger serait de se cantonner à notre façon passée de voir les choses et de ne pas aller les challenger. J'ai un ami qui, un de mes meilleurs amis, qui me dit, « Ouais, je suis tellement désolé de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit pour toi. » Et parce qu'en plus, il est à distance. Je me souviens, c'est quand j'ai eu le Covid et il était venu avec un sac, avec des courses et tout. Donc, c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider. Et je lui ai dit, « Bah écoute, il y a un truc que tu peux me faire, c'est m'aider à challenger ma vision des choses. » Par exemple, une chose qu'on a assez rapidement mis en place, qu'on est en train de mettre en place encore, c'est que dans notre idéal, notre fille de trois ans, elle vit, on a envie de déjeuner avec elle tous les jours de la semaine. Elle est à la maternelle. Donc, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, nous, idéalement, on aimerait manger avec elle. Mais ça nous fait quatre allers-retours par jour. Le matin, je la dépose. À midi, mon épouse va la chercher. Moi, je la redépose après. Et le soir, elle va la rechercher. Et même si c'est qu'à 15 minutes, aller-retour, c'est 30 minutes. Ça veut dire qu'on passe deux heures à deux pour aller la chercher. C'est extrêmement chronophage. Et le truc, c'est qu'on aime ces moments-là. Mais je te laisse imaginer la scène de mon épouse qui va chercher ma fille avec deux jumelles, avec une poussette qui ne peut pas monter dans la selle pour aller chercher ma fille. C'est juste trop compliqué. Alors, on pourrait le faire. On pourrait le faire dans l'absolu parce que c'est compliqué, ce n'est pas impossible. Et puis, moi, je pourrais dégager du temps pour le faire. Mais est-ce qu'on ne mettrait pas en risque d'autres aspects de notre vie ? Donc, on a décidé de faire appel à une assistante maternelle pour ne soulager. Et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine vraiment de savoir que je n'allais pas déjeuner avec elle ces quatre jours dans la semaine, voire cinq. On verra. Alors, si je peux me permettre de te donner des conseils par rapport à cette idée de changer son paradigme, c'est d'absolument avoir l'humilité de se remettre en question. C'est essentiel de faire preuve d'humilité et de ne pas se dire, avant, je faisais ci et ça a toujours été comme ça, ça a toujours marché et je continue coûte que coûte. Non. Ça, c'est, si tu me permets, on va en parler juste après, c'est de l'ego parfois mal placé. Parce qu'on va avoir raison parfois par rapport à quelqu'un d'autre. Je t'invite à analyser ta situation dans son ensemble, un instant T déjà. C'est-à-dire que là, par exemple, si je pense qu'à ma grande-fille Evie, à mon aîné, bien sûr qu'il faut que je la mène à la maison. Mais j'ai deux autres filles à côté et j'ai mon épouse aussi et j'ai moi aussi. Donc, dans la famille, on est cinq. Je ne peux pas négliger les quatre autres pour faire plaisir à une. Et en plus, en toute honnêteté, elle sera peut-être mieux avec une bonne assistante maternelle parce que c'est le but qui va lui accorder du temps et passer du temps avec les autres enfants que nous l'avoir avec nous. Et honnêtement, elle arrive, je suis en train de cuisiner, puis je fais la vaisselle, mon épouse s'occupe d'un enfant et puis quelquefois on s'occupe des deux en même temps. Elle mange toute seule, on ne la calcule pas. Il y a des pleurs, etc. Ce n'est peut-être pas idéal pour elle. Donc, au final, on est peut-être tous gagnants. Donc, c'est important de réfléchir à une chose dans son ensemble et pas de réfléchir à une portion de la chose. Donc, ça, c'est un instant T. Mais il y a aussi la réflexion à court, moyen et long terme. Admettons même qu'on trouve un moyen de la garder à la maison. Le problème, c'est que potentiellement, ça va amener des répercussions sur le long terme. Par exemple, si moi, je peux, je peux parce que je suis entrepreneur, parce que j'ai une certaine flexibilité, je pourrais trouver le temps de l'accompagner et de prendre ces quatre allers-retours et de les faire chaque jour. Le problème de ça, c'est que je mets en péril mon business sur le moyen et long terme. Je ne vais pas pouvoir le développer autant que je le voudrais. Et le problème, c'est que si je ne le développe pas bien sur le moyen et long terme, ma même fille, ma famille, va en pâtir à nouveau. C'est pour ça que je challenge un peu les parents qui se disent « Ouais, ce n'est pas le moment. Là, j'ai envie d'être avec ma fille, avec mes enfants. » « OK. » Et ça, je le comprends, évidemment. Le truc, c'est que si tu lances ton business dans deux ans quand tes enfants seront grands ou tu le lances en septembre quand elle sera à la rentrée, ce temps-là que tu perds, tu ne pourras jamais le récupérer et ça va se répercuter sur la suite. C'est-à-dire que si tu… On est en janvier, admettons, et tu veux lancer ton business maintenant, mais tu dis « Je vais attendre septembre pour la mettre à la maternelle. » C'est neuf mois-là que tu perds, entre guillemets. Tu ne pourras jamais les récupérer. Et du coup, tu vas pouvoir générer des revenus neuf mois après et là, tu vas mettre en péril peut-être les finances et la situation de ta famille et tu vas devoir chercher un job. Ton mari ou ta femme va devoir travailler deux fois plus pour gagner plus. Et on se retrouve avec un même… On se retrouve juste à décaler, à repousser un problème. On réfléchit court terme et on oublie long terme. Et d'ailleurs, la réciproque est vraie. Je pourrais très bien dire « Non, non, moi, je ne passe pas de temps avec ma famille. Je vais bosser dur, dur, dur. » Ça, c'est la mentalité un peu chinoise à l'ancienne. « Je vais bosser dur, je vais gagner de l'argent comme ça, je vais pouvoir prendre soin de ma famille. » Mais tes enfants, ils ont 18 ans, ils ne t'aiment pas et tu n'as pas créé de relation et maintenant, c'est trop tard en fait. Ils ne veulent pas de ton argent. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais te partager. La deuxième, j'en ai parlé, c'est de mettre son écho de côté et demander de l'aide. Nous, on a le grand privilège d'avoir une amie à l'église qu'on fréquente tous les dimanches qui a mobilisé d'autres personnes de l'église pour nous préparer des repas chaque semaine pendant cinq semaines. Donc, pendant cinq semaines, il y a des gens qui viennent et qui nous préparent des repas et qui les amènent, alors pas tous les repas, cinq repas dans des sacs de congélation, quoi, dans des plats à surgeler qu'on peut mettre dans notre congélo et ça nous permet de gagner du temps parce que c'est très chronophage de faire à manger, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est extrêmement précieux. Mais vous voyez ça là et les gens qui viennent, mes beaux-parents qui viennent, avant, j'étais très mal à l'aise. Avant, j'aurais été mais ça se fait pas. Attends, c'est des gens, tu les connais à peine. Tu leur demandes de l'aide. Ils ont pas que ça à faire. Puis après, il faudra en plus rendre l'appareil. Non, non, laisse tomber. Je me débrouille. Non, là, c'est fini. Quand t'as deux jumelles qui débarquent, quand t'as des enfants, tu ne peux pas... C'est un luxe de se passer de l'aide d'autres personnes. Donc, ça, c'est un peu ma vision des choses qui a changé dans la culture chinoise. C'est pas facile de demander de l'aide. Donc, si tu me permets un conseil, c'est le suivant. C'est d'être focus sur le résultat et que la fin justifie les moyens tant qu'on respecte évidemment ces valeurs hautes. Ça, c'est hyper, hyper important. Moi, c'est quoi mon résultat ? C'est quoi la fin qui justifie les moyens ? C'est de prendre soin de ma famille, prendre soin de moi, prendre soin de mon business, prendre soin des gens qu'on aime. Et s'il faut passer par des gens qui nous donnent des coups de main gratuits, gratuitement, et que ça me mette mal à l'aise, on s'en fiche en fait. Mon malaise parce que j'ai grandi dans une culture où ça se faisait pas, on s'en fiche. Je force personne à nous faire à manger. Je force pas ma belle-mère à faire la vaisselle quand elle est chez nous. Ce qui m'importe, c'est le bien-être de tous les membres de ma famille. Donc, quelquefois, on résiste. On résiste rationnellement. Là, tu te dis peut-être « Balingen, tu m'as rien appris. » Mais en fait, on a tout plein de choses dans notre vie comme ça, des blocages d'ordre émotionnel. Ce que je viens de te dire pour toi, c'est peut-être totalement évident, mais permets-moi de te dire que toi, tu as aussi dans ta vie d'autres aspects où t'es bloqué comme ça, où c'est totalement rationnel pour les autres, mais toi, t'es attaché à un truc et c'est purement émotionnel. Donc, je t'invite à aller chercher ton truc à toi. Et autre chose que j'ai envie de te dire, c'est qu'en soi, je n'ai rien contre le fait de nourrir son égo parce que tout n'est pas mauvais. Je pense qu'on en a tous un peu besoin. Mais c'est d'aller voir les autres bénéfices. C'est aujourd'hui. Je pourrais légitimement dire non, j'ai envie de me sentir fort et de pouvoir tout gérer tout seul. Ça se respecte comme point de vue. Mais le truc, c'est qu'il y a d'autres bénéfices qu'on n'imagine pas à laisser son égo de côté. C'est que, par exemple, j'aime, tu connais peut-être, ça vient de la Bible, l'idée, le verset qui dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Le truc, c'est quand j'accepte que les autres nous aident, je leur permets, c'est bizarre de le dire, je leur permets d'une certaine manière de vivre de la joie, d'être dans le don. Et ça, ça me fait du bien. Ça me fait bien plus de bien que de juste nourrir mon égo. Donc en soi, je suis hyper reconnaissante pour mes jumelles mêlent à ce niveau-là parce que ça me challenge dans ma vision des choses. Je mets mon égo de côté et ça se fait instantanément. Quel quoi le développement personnel ? Il nous faut lire des livres, être coaché, se former pendant 5 ans, 10 ans pour changer un peu. Quel fois, la vie, elle te donne des épreuves comme ça et tu n'as pas d'autre choix que de changer immédiatement. Troisième conseil que je voulais te donner, c'était de, pas de te concentrer, mais de prioriser ton couple, de créer un couple fort. parce que déjà, en face de toi, tu as une épreuve extrêmement difficile. Si en plus, il y a une dissension, je ne sais pas si ça se dit, une mésentente entre le papa et la maman, mais là, c'est fichu. C'est fichu parce qu'il se passe quoi si, par exemple, je me dispute avec mon épouse et qu'on a les deux enfants et que je claque la porte. Je sors et je claque la porte. Elle se retrouve avec deux enfants dans les bras. À la limite, elle a un enfant. C'est galère, ce n'est pas agréable, mais elle se débrouille. Mais avec deux enfants, ce n'est juste pas possible. Et j'ai même entendu dire, c'est mon épouse qui m'a rapporté ça, que souvent, les papas de jumeaux sont plus impliqués dans la parentalité que quand ce n'est pas des jumeaux parce que ça ne m'étonne pas du tout. Tu vois, j'imagine très bien. Je n'aurais pas pris trois semaines de congé parentalité si on n'avait pas eu des jumelles. D'ailleurs, on a une semaine de congé parentalité en plus quand on a des jumelles. Ce n'est pas pour rien. Parce que mon épouse elle gère. C'est bon, je ne veux pas changer des couches. Je ne veux pas donner la lettre, etc. Là, elle est obligée de tirer son lait. Il faut que quelqu'un d'autre donne. Il y a deux enfants, elle ne peut pas tout gérer tout seul. donc je m'implique. Donc voilà, ça c'est important que le couple soit soudé et ce n'est pas facile parce qu'on a peu de temps ensemble, n'est-ce pas ? Donc le conseil que j'aimerais te donner c'est à ce moment-là dans la vie quand c'est difficile et que tu dois prendre soin de ton couple c'est d'offrir de l'amour à l'autre personne, à ton conjoint. Et je t'invite à faire référence au langage de l'amour. Parce qu'offrir de l'amour ce n'est pas offrir de l'amour comme toi ça t'intéresse. C'est qu'est-ce qui remplit son besoin, son réservoir émotionnel. Est-ce qu'elle aime plutôt les cadeaux, les moments de qualité, le toucher physique, les services rendus ou les paroles valorisantes ? Ça c'est important que tu l'aies en tête. Donc s'offrir cet amour et de se sentir aimé dans ces épreuves c'est hyper important et ça nous permet de tenir. Bon. Autre chose de très important c'est de se dire les choses avec bienveillance et idéalement à froid avec la communication non-violente. S'il y a des non-dits, si on commence à s'énerver ou à hausser ton c'est très très difficile. Et moi je suis pas reconnaissant. Ok, on n'est pas parfait mon épouse et moi mais franchement on parle bien, on communique bien. On est aussi accompagné pour ça. Ça ne vient pas de nulle part. et ça, ça nous permet de tenir. On a beaucoup rigolé par exemple. On a beaucoup pris les choses au second degré. On était là en mode mais what ? Il y a deux enfants quoi. Donc ouais, ça c'était important. L'humour. Ok, si vous êtes du genre si t'es du genre à faire des blagues c'est le moment de faire des blagues quand t'es parent. Et puis, et puis, toujours garder en priorité le couple. Ok, c'est pas une histoire de si il y a un accident où tu vas sauver ta femme ou tes enfants. Je veux pas rentrer dans ce genre de trucs. mais le couple est la priorité dans la parentalité et t'es pas obligé de partager ce point de vue-là. En tout cas, pour les personnes qui accordent l'importance à la famille et si t'es en couple parce que tu peux être... Je veux certainement pas dire que quand t'es pas parent, quand t'es parent mono, quand t'es dans une famille mono-parentale que tu peux pas t'en sortir. Mais quand t'es en couple, c'est hyper important parce que ton conjoint est soit un partenaire, soit un ennemi. Il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de neutralité. Donc, s'il n'est pas ton allié, il va être un frein et c'est pas possible. C'est pas possible. Autre conseil, autre partage que je voulais te donner, c'était dans ces moments-là de garder en tête ta vision et ta mission. c'est extrêmement important de ne pas être juste focus sur tes enfants. J'avais un doute, je ne savais pas si je devais dire ça ou pas et je me suis dit mais tiens, si mes enfants écoutaient cet épisode de podcast plus tard, est-ce qu'ils seraient fâchés et vexés de ce que je vais dire ? Et je me suis dit non, s'ils sont assez matures, ils ne seront pas vexés. Donc, je vais te dire ce que j'ai en tête. Mes enfants, alors que je les aime énormément, que je m'implique que j'estime être vraiment un bon papa, c'est pas ma mission de vie. C'est pas ma mission de vie. Ma mission de vie n'est pas d'avoir des enfants et de prendre soin d'eux. Je respecte les gens qui ont ça comme mission de vie, c'est pas la mienne. Et je pense pas qu'on ait besoin d'avoir comme mission de vie ces enfants pour être de bons parents. et ça, c'est... Je l'ai vécu durant ces trois semaines de congés parentalité, paternel, parentalité, bref, trois semaines de congés. J'étais à fond, je kiffais. Alors, c'était fatigant, mais j'avais hâte de reprendre le travail. c'était pas pour fuir. C'est que j'aime vraiment mon business. Je voulais retrouver mes clients, passer du temps avec mon équipe, créer ce genre de contenu, apporter de la valeur, apporter de l'impact, changer le monde. Ça, ça m'intéresse. Et pour te dire, j'aimerais beaucoup que mes enfants, parce qu'on peut joindre l'outil Agram, fassent partie de l'entreprise dans quelques décennies pour pouvoir soutenir cette mission. Ça, c'est un de mes rêves. Donc non, mes enfants ne sont pas, ne sont pas ma mission de vie. Si je devais choisir là, entre mon travail et mes enfants, évidemment que je choisirais mes enfants. Donc, c'est pas ça que je mets en cause. Je mets en cause le fait que quelquefois, on peut se raconter une histoire comme quoi, parce qu'on est parent, et qu'on doit prendre soin de ses enfants, on doit oublier ce que nous, on a dans notre cœur. Et d'une certaine manière, c'est injuste parce que si, dans 5, 10, 20 ans, quand on n'aura pas accompli tes rêves, tu vas accuser tes enfants. Et c'est pas juste. Donc voilà, Evie, Anaé et Naolin, je ne sais pas si un jour vous écouterez cet épisode de podcast, mais ouais, j'espère, je pense, j'imagine que vous ne m'en voudrez pas de ne pas vous considérer comme ma mission de vie parce que papa et maman, on est des êtres uniques qui avons des rêves et de la même manière que vous, je ne souhaite pas si un jour vous avez des enfants que toute votre vie tourne autour de vos enfants. Non, parce que vous êtes précieux, vous avez une vie et vous pouvez prendre soin de vos enfants tout en vivant vos vies et vos rêves. Voilà. À travers ce temps de fatigue et ces trois semaines de congés parentalisés, j'ai pu aussi réfléchir au thème de la passion. Je me suis dit, mais c'est tellement indispensable de développer un business autour de sa passion. Et c'est le conseil que j'aimerais te donner aujourd'hui. Tu ne peux pas développer un business sur le moyen et long terme si tu n'es pas passionné. Alors, tu peux le faire si tu hérites, admettons, un hôtel de tes parents et que tu es obligé tous les jours de bosser. Ok, donc là, à mon avis, tu vas te débrouiller. Mais bon, il y a des chances que tu craques un jour si ce n'est pas ta passion. Le business est là, il y a les clients qui rentrent, tu n'as pas besoin de réfléchir. Le matin, tu te réveilles, tu te lèves et tu vas faire ce que tu as à faire. Mais quand tu as un business du type coaching, si tu n'aimes pas coacher, tu es cuit. Ce n'est pas possible. Moi, je suis passionné par aider mes clients. Si je n'ai pas cette passion-là, laisse tomber. La première épreuve dans ma vie, j'arrête en fait. Donc, je t'invite à définir ta mission de vie, ta vision, tes valeurs et de les définir pour ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Donc, c'est un travail qui peut prendre du temps et même si ça prend du temps, en tout cas, c'est un travail qui prend du temps mais si tu plantes des graines aujourd'hui, tu vas en recueillir des bénéfices assez rapidement parce que ce n'est pas un exercice que tu fais une fois et puis c'est bon, tu as défini ta mission de vie. Ça évolue. Donc, mets de l'intention dessus. Autre conseil que j'aimerais te donner, c'est d'être soutenu dans ton business. c'est quand t'es parent, c'est compliqué parce que énergétiquement et au niveau de temps, t'es un peu plus limité encore, n'est-ce pas ? Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es limité mais que tu ne veux pas compromettre tes rêves et tes ambitions ? Eh bien, tu délègues. Alors oui, il y a un bon moment pour déléguer mais j'ai remarqué que beaucoup de gens ne voulaient pas déléguer en se disant que ce n'est pas le moment, je viens de lancer mon business, je ne vais pas déléguer mais en réalité, il y avait quelque chose de plus profond qui est qu'on a peur de la responsabilité, on a peur de mal recruter, etc. Non, crois-moi, chaque chose en son temps, je ne te dis pas de déléguer juste après avoir écouté cet épisode de podcast mais il y a un moment où tu devras déléguer et je t'invite à prendre du plaisir dans cette démarche dès maintenant. Déléguer, c'est travailler avec des gens que tu peux challenger, encourager, qui peuvent te soulager, te faire gagner du temps et qui te permettent de mieux servir tes clients. Et puis évidemment, évidemment, se faire coacher, se faire accompagner. Moi, je suis dans un mastermind. En ce moment, c'est le genre de choses indispensables. Donc, le conseil que j'ai envie de te donner aujourd'hui, c'est de t'entourer de personnes qui te comprennent déjà parce que s'ils ne te comprennent pas dans ton business et dans ta parentalité, ça va être compliqué. Mais qu'ils te soutiennent aussi intellectuellement du style, c'est quoi la stratégie marketing que je dois mener pour développer mon business et aussi émotionnellement, qu'ils prennent du temps pour écouter tes peurs et tes craintes et tes rêves aussi. Et ce n'est pas forcément la même personne qui va te soutenir intellectuellement qu'émotionnellement. donc, va chercher cette aide absolument et si tu es intéressé par travailler avec nous, je t'invite à voir en description. On peut t'accompagner aussi. Si tu es coach et que tu veux développer ton business, ne reste surtout pas seul. Huitième, alors attends, je compte. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ok, sixième conseil que j'aimerais te donner. Évidemment, ça va de soi donc on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus mais c'est un très bon rappel. C'est l'importance d'avoir une bonne hygiène de vie. Ah là là, le sommeil, le sommeil. Quand tu dors bien, tu ne te rends pas compte de l'importance du sommeil mais quand tu dors mal, tu te dis mais waouh, l'impact négatif d'un mauvais sommeil. En tout cas, si tu ne peux pas bien dormir la nuit, fais comme nous, fais des siestes, fais des siestes. L'alimentation, alors moi, je t'avoue que c'était pas une bonne période. Moi, j'ai beaucoup compensé, tamponné dans l'alimentation. Je pense aussi que mon corps avait un peu besoin. Ça aurait été compliqué sinon. Mais ouais, prends soin de ce que tu manges. Mais attention, attention à ne pas manger des trucs trop gras, trop sucrés, même si c'est des sucres lents. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si au début, tu peux avoir un pic d'énergie, boum, après, ça tombe en fait. Donc typiquement, si tu te fais une grosse assiette de pâtes à midi, l'après-midi, tu peux juste aller dormir. Tant pis, tu ne travailles pas cet après-midi. Donc voilà, très très important, mais du focus sur comment gagner en énergie. Moi, ça a été mon focus. À chaque fois, chaque journée, ça a été en mode, parce que j'ai repris le travail cette semaine, ça a été en mode comment je peux gagner de l'énergie ? Comment je peux être plus haut en énergie ? Et j'aime beaucoup ce mindset-là parce que quand tu as peu de ressources, tu es obligé d'être inventif. Et du coup, je suis hyper focus sur comment je peux hacker ma vie. En anglais, il y a un concept, c'est le life hacking. Comment je peux, sans forcément dormir plus, mieux dormir. Sans travailler plus, mieux travailler. Sans manger plus, mieux manger. Sans passer plus de temps avec mon épouse, mieux manger, de sorte que je compense la qualité par la quantité. Donc, le conseil que j'aimerais te donner, pour prendre soin de ton hygiène de vie, c'est déjà de mieux te connaître. Si tu te connais mieux, tu vas pouvoir te diagnostiquer. Parce qu'on est tous différents. Tu vois, je vais te donner un conseil, ça va s'appliquer à toi mais pas à quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu as la possibilité de te connaître très bien en ayant cette humilité et ce niveau de conscience pour aller chercher et comprendre qui tu es. Tu vois, qui tu es, comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es plus en forme le matin, l'après-midi ? Bref, va chercher ce genre d'éléments. Est-ce que quand tu manges ci et quand tu manges ça, ça fait un meilleur effet ? Même à quelle heure tu te douches ? Tu vois, vraiment, vraiment, va chercher ça. Et notamment, le conseil que j'aimerais te donner aussi, c'est de monter en émotion. par exemple, avant d'enregistrer cet épisode de podcast alors que je suis fatigué et que je dors très peu, je me suis mis une musique qui bouge, une musique, je suis chrétien, donc c'était une musique de louange, de chant qui bougeait bien et qui était liée à ma foi. Waouh, ça m'a mis en énergie. J'ai joué un peu aux jeux vidéo. Quand je joue aux jeux vidéo, ça crée de l'adrénaline. J'ai peur parce que je veux gagner et quand je perds, je suis un peu énervé. Donc, ça crée aussi un peu de l'émotion. Alors, le sport, c'est un peu le truc que j'ai négligé mais je suis allé chercher un colis Amazon tout à l'heure. Je suis descendu hyper rapidement, je suis remonté hyper rapidement pour faire bouger mon corps. Ça, c'est hyper, hyper important de chercher des moyens de monter en énergie, de monter en émotion. Et puis, pour améliorer ton hygiène de vie, il faut aussi être patient et s'améliorer en continu. Ce n'est pas comme ça du jour au lendemain que tu vas connaître une fulgurance. OK ? Alors, franchement, encore une fois, quand tu viens d'avoir des nouveaux-nés, ça peut changer des trucs du jour au lendemain. Encore faut-il les tenir après. Mais ouais, si tu arrives à t'améliorer en continu, c'est vraiment, vraiment la priorité de chercher chaque jour à améliorer un petit truc. Septième conseil que j'ai envie de te donner, ça va de soi, mais il faut toujours le rappeler, c'est de mieux s'organiser, d'établir des priorités. Par exemple, là, on m'a invité à un sommet virtuel qui était une assez bonne opportunité, je pense. J'ai dit non parce que j'ai d'autres priorités et c'est dur, c'est dur et c'est un crève-cœur. Il faut apprendre à planifier, il faut apprendre aussi à dire non. Ça, c'est compliqué. Donc là, je t'ai donné l'exemple du sommet virtuel, mais dans la vie perso aussi, ça, c'est pas facile. apprendre à dire non, c'est pas forcément au sens propre. Là, par exemple, pendant que j'enregistrais cet épisode, j'entendais ma femme galérer avec une de mes filles, la tentation était de mettre en pause, d'arrêter l'épisode et puis d'y aller, de revenir. Il faut apprendre à dire non, allez, on lâche prise, on fait confiance, ça ne doit pas être agréable, mais une fois que j'aurai fini, j'aurai fini cet épisode. Automatiser les choses tant que tu peux. Par exemple, moi, pendant les trois semaines de congé, il y avait presque un email par jour qui sortait parce que j'avais planifié ces emails. J'avais mis de la pub aussi. Donc, quand ton business se développe, tu as la possibilité d'automatiser, de déléguer, donc automatiser par des outils, déléguer par des humains. Et du coup, pour mieux t'organiser, voici quelques conseils que j'aimerais te donner. Liste les tâches chronophages et énergivores de ton quotidien parce que tu sauras comme ça sur quoi tu peux travailler. Parce qu'il y a des tâches qui t'énergisent. Donc, ces tâches-là, il ne faut pas les éliminer. Moi, quand j'enregistre cet épisode, ça m'énergise. Je suis content de faire. Et si, durant ma journée, je n'ai que des tâches de ce type-là, même en étant très fatigué, je peux être hyper productif et faire du très, très bon travail. Mais pour ça, il faut que je me libère des autres tâches. Et ça, ce n'est pas facile de le faire, surtout quand on a des habitudes. Encore une fois, c'est une histoire de planifier, structurer. Pour moi, c'est difficile de parfois juste me poser et de dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire ? » Passer une heure à définir quoi faire, c'est dur pour moi. Moi, j'ai envie de passer deux minutes à définir quoi faire et à être dans l'action. Après, j'ai mon psy qui m'a aussi aidé à comprendre que cette étape de planification, de structuration, de brainstorming, moi, souvent, je le fais en faisant autre chose, en faisant du sport, en jouant aux jeux vidéo, en regardant une série Netflix. Donc ça, c'est aussi important de chercher à comprendre son fonctionnement. On n'est pas tous fait donc forcément, si tu veux mieux t'organiser, délègue aussi à des gens autonomes et qui peuvent te challenger. Moi, dans mon équipe, il y a notamment Marie-Lie qui est mon bras droit qui me challenge beaucoup dans de la réflexion. Ce n'est pas juste des tâches que je lui délègue. Elle a une vraie réflexion stratégique sur le business et sur comment je gère mon temps aussi. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais accepte de challenger tes paradigmes. Ton organisation avant d'être parent était peut-être d'une telle manière. Aujourd'hui, avec ta nouvelle situation, il faut changer. Par exemple, moi avant, je ne travaillais pas le soir et le week-end. Je ne travaillais pas le soir et le week-end et dans mon idéal absolu, je ne travaillais pas le soir et le week-end. Mais là, je préfère me rendre disponible un peu dans la semaine et travailler le samedi matin, ne serait-ce qu'une à deux heures pour compenser le temps que je ne travaille pas en semaine parce que dans mon organisation, j'ai envie de faire des rendez-vous. Ce matin, par exemple, je suis allé chez Love Talmo avec ma fille et c'était génial et c'est un moment que je ne regrette pas du tout d'avoir passé mais c'est du temps au moins dans mon business. Donc, j'en ai discuté avec mon épouse et puis on va faire ça. Le week-end, je vais travailler un petit peu pour compenser parce que c'est important. C'est important aussi et c'est un moment spécial. Je ne ferai pas ça toute ma vie non plus. et enfin, pour mieux t'organiser, il faut être patient. Moi, ma progression, elle a été très 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 faible les dernières années, mes premières années de business et là, ça commence à monter, monter, monter. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est long. En fait, il y a plein de choses que je sais que je dois faire chaque jour mais c'est tellement long. Là, par exemple, chaque jour, quand je commence ma journée, je prends mon carnet, je note mes 3 à 5 tâches principales de la journée mais ça, c'est une habitude qui ne m'est venue que depuis 1 ou 2 ans alors que ça fait plus de 10 ans que je suis entrepreneur. Si j'avais fait ça dès le début dans ma vie d'entrepreneur, aujourd'hui, je serais hyper loin. Donc, parfois, tu ne juges pas trop mais même certaines choses qui sont évidentes, tu ne vas pas les mettre en application tout de suite donc sois patient avec toi, toi-même aussi. Huitième conseil que j'aimerais te donner, c'est l'importance de la persévérance et de la résidence. Ça, c'est clé dans le business mais dans la vie en général. Comment tu peux persévérer malgré les épreuves ? Comment tu peux être résilient malgré les échecs ? L'une des choses que tu peux faire déjà, c'est de faire preuve de gratitude parce que le truc, c'est quand on abandonne et qu'on se décourage, c'est souvent parce qu'on voit le verre à moitié vide mais en fait, il y a plein, plein, plein de choses que tu fais qui sont top et c'est une histoire de point de vue parfois. Par exemple, le fait d'être fatigué. Là, tu vois, je suis fatigué quand je fais cet épisode avec toi mais déjà, je me dis mais quelle chance, quel privilège que j'ai pour moi d'être là en Alsace dans mon petit village de taille moyenne quand même, c'est au Bernay et de pouvoir parler à toi qui est peut-être en Antarctique, tu vois. Franchement, si tu es en Antarctique, fais-moi un email, je serais hyper content de savoir qu'on m'écoute en Antarctique mais c'est un privilège et ça, c'est important de le voir. Quand je suis fatigué, là par exemple, je suis fatigué mais en fait, je suis vivant. Quand tu es fatigué, c'est que tu es vivant. J'ai appris récemment, je peux le dire puisque c'est quelque chose de public mais que j'ai appris de manière spontanée, une personne que j'avais côtoyée un peu qui s'appelle Virginie Marielle est décédée il y a quelque temps d'un cancer. Je peux te dire que c'est mieux d'être fatigué que d'être mort n'ayons pas peur des mots. Donc ça, ce n'est pas facile au quotidien de penser à ça. Moi, je le vois quand il y a mes enfants c'est galère, la nuit c'est hyper dur en fait, on se partage les nuits avec mon époux, je fais la première partie et elle fait la moitié. Oh, c'est dur, il faut donner le biberon etc. Et il y en a deux en fait et quand les deux pleurent ensemble je te montre même, je te laisse imaginer les mouvements que je peux avoir parfois pour les porter. Bref, c'est très très compliqué. mais elles ne sont pas malades et je préfère avoir des enfants qui pleurent d'être fatigué que d'avoir des enfants malades. Alors un jour, j'aurai peut-être des enfants malades aussi parce que ça peut arriver à tout le monde mais avoir de la gratitude pour même les choses qui sont difficiles, c'est vraiment une compétence hyper importante à acquérir, une aptitude et une habitude de vie. et puis pour persévérer et être résilient alors si tu crois en Dieu c'est indispensable de te reconnecter à Dieu, à cette puissance qui est totalement irrationnelle et cette foi qui va t'aider à avoir foi en toi et en ton business parce que c'est compliqué quelquefois. Là, je peux te dire qu'on a fait trois semaines de congés que j'étais trois semaines en congés, l'entreprise a bien tourné sur plein 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 d'aspect sauf sur la partie vente par contre parce que c'est moi qui suis responsable de ce département et je suis très content parce que les clients on a pu les servir bref, tout a roulé mais par contre on n'a pas fait de vente ça crée un challenge parce que nous on a des frais fixes de 15-20 000 euros chaque mois donc je peux te laisser imaginer le stress que ça peut impliquer mais j'ai foi j'ai foi et j'ai notamment du coup pas ma foi en Dieu foi en moi foi en mon business et ça, ça change tout les conseils que j'aimerais te donner c'est d'apprécier les bénéfices personnels de ta vie professionnelle parfois on peut l'oublier surtout quand ça va mal moi par exemple j'apprécie tellement de pouvoir faire du télétravail et d'être là pour ma famille d'être flexible de pouvoir aller à des rendez-vous parfois et ça on l'oublie tu vois surtout si admettons voilà pour revenir sur les finances les finances vont mal tout ton focus va être les finances vont mal vont mal mais en fait oui ça va mal mais tu vas te relever et puis tu te rends compte des bénéfices que tu as est-ce que je préfère galérer un peu financièrement et passer du temps avec ma famille ou être riche ici mais passer zéro temps avec ma famille alors idéalement c'est les deux on peut avoir les deux donc ça c'est important de savoir apprécier les bénéfices qu'on a déjà aujourd'hui et de pas les oublier parce qu'on s'est habitué à ces bénéfices savoir relativiser aussi c'est certainement moins pire qu'on ne le pense quand on prend du recul ok il n'y a pas mort d'homme et puis relativiser aussi parce que quelquefois on se compare ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux je te dis ça alors que j'aimerais que tu vois chacune de mes publications mais ne passe pas trop de temps sur les réseaux sociaux à te comparer aux autres parce que tu as l'impression que la vie des autres est parfaite surtout quand tu regardes plein de comptes tu fais la somme des autres et tu dis waouh lui le couple c'est parfait lui la santé c'est parfait lui le business c'est parfait tu sais tu as l'impression de te comparer avec un dieu entre guillemets qui est rien d'autre que ce que on te renvoie ce que les gens te renvoient de ceux qui vivent en fait c'est juste une apparence et ça ça peut te casser le moral tu as l'impression d'être un gros loser alors que tu n'es pas du tout un gros loser encore une fois pour parler de finances c'est peut-être quelque chose sur lequel je parlerai de plus en plus moi par exemple j'ai eu beaucoup de jugements quand mon frère a investi quand on a emprunté de l'argent mais en fait il n'y a pas de jugement à voir je me sentais nul en fait mais j'ai des entrepreneurs qui génèrent des millions littéralement des millions mais tu sais que plus quelqu'un est riche et plus il développe son entreprise plus il emprunte de l'argent je ne sais pas si tu vois le truc alors oui tu pourrais dire oui mais c'est légitime non 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 moi je ne suis qu'au début non 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 mais c'est c'est des foutaises pour ne pas dire pour ne pas être vulgaire ok mon frère qui a un bon business qui est restaurateur mais l'argent que tu dois emprunter pour ouvrir un restaurant avant même d'avoir ton premier client c'est juste énorme donc moi j'ai appris à relativiser avec ça à ne pas me juger parce que quelquefois surtout que c'est des choses dont personne ne parle tu vois par exemple alors le but c'est pas de se comparer de se dire qu'on est meilleur que les autres mais ton couple va un peu moins bien et tu te sens nul parce que t'as l'impression que tous les autres couples vont bien mais le truc c'est que rares sont les personnes qui vont venir te dire ouais aujourd'hui ça va pas dans mon couple donc dans ton inconscient t'as l'impression que tout va bien dans chez les autres en fait par exemple autre exemple que je peux pas te donner moi le matin je dépose ma fille tu vois tous les parents tous sereins avec leurs enfants tout le monde est tout sage et tu peux te dire mais oh là là c'est tellement cool pour eux moi la maison c'est galère mais t'en sais rien en fait t'en sais rien donc moi je leur souhaite d'être au top mais ouais c'est important de pas trop se comparer ou de se comparer de manière positive et bienveillante et dernière chose que j'ai envie de te partager par rapport à la persévérance et à la résilience c'est d'apprécier le développement personnel que tu vis à travers les épreuves est-ce que tu préfères une vie où t'as zéro problème ou une vie où t'as certaines épreuves ok de manière un peu dosée je te souhaite pas de vivre une vie où tous les jours t'as des galères tu vois bah les épreuves te font avancer en fait tu peux pas progresser sans vivre d'échecs et sans vivre d'épreuves et quand t'es en plein milieu de cette épreuve et de cet échec t'as pas envie d'écouter ça t'as envie d'arrêter cet épisode de podcast et je le comprends et je le sais ok mais permets-moi de te dire que justement ta capacité à prendre du recul à relativiser et à apprécier les bénéfices de l'épreuve que tu vis pendant que tu le vis waouh ça c'est la marque d'un grand entrepreneur si tu sais faire ça et que t'as un minimum de jugeote et que tu travailles tu ne peux pas ne pas réussir et ça c'est pas facile c'est pas 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 facile de voir nos épreuves comme des bonnes choses voilà attention par contre je ne dis pas qu'on peut progresser qu'avec des épreuves bien sûr qu'on peut progresser en réussissant aussi ok ouais autre chose tu vois autre chose que j'ai en tête ouais par exemple dans ma vie de couple on n'a pas vécu tant d'épreuves que ça et on progresse je pense et on avance donc voilà je ne suis pas en train de dire que c'est le seul moyen d'avancer neuvième conseil que j'aimerais te donner c'est d'être focus sur l'importance de l'argent c'est paradoxal mais je pense que un des grands bénéfices pour moi d'être maintenant papa de jumelles c'est que ça va me pousser à être beaucoup plus ambitieux et exigeant parce que quand j'étais célibataire c'était wow gagner un peu d'argent pour partir en vacances tu vois pour t'acheter un nouvel iPhone pas hyper motivant pour quelqu'un qui n'accorde pas tant d'importance à un iPhone et à des vacances mais quand tu as une famille de 5 personnes qui compte que sur toi parce que mon épouse elle aimerait en tout cas pour les premiers temps rester à la maison pour s'occuper des enfants parce que c'est du boulot wow je peux te dire que là tu n'es plus en mode wow c'est facultatif tu vois je n'ai pas envie de bosser aujourd'hui ah là tu as une responsabilité tu te retrousses les manches et même quand tu es fatigué tu es sur le terrain et je pense que je suis de moins en moins gêné à dire que j'ai envie de gagner plus d'argent mais attention et c'est le conseil que j'aimerais te donner vérifie tes intentions quelquefois on a envie de gagner de l'argent pour plaire pour se sentir fort pour se comparer aux autres ça c'est très mauvais permets-moi de te dire mais quand tu as des bonnes motivations prendre soin de ta famille permettre à ton épouse de vivre tranquillement sa parentalité sans se prendre la tête avoir une maison est-ce que c'est trop exagéré et trop superficiel de dire que maintenant qu'on est 5 j'ai envie d'avoir une maison tu vois et là je suis motivé j'ai envie de gagner plus j'ai envie de gagner plus ok vraiment et je me sens bien tu vois quand j'étais célibataire que je voulais gagner plus je me jugeais là non en fait c'est pour des bonnes intentions je dis pas que si t'es pas parent t'as pas le droit de vouloir gagner plus tout dépend de tes intentions donc vérifie tes intentions et si tes intentions sont bonnes vas-y à fond en tout cas je te dis à toi mais je me le dis à moi surtout donc pour ça il faut que tu visualises ta vie idéale fais un tableau de visualisation à quoi t'aimerais que ta vie idéale ressemble si t'as ça en tête ça va te motiver à gagner de l'argent parce que vraisemblablement que t'auras besoin d'argent pour atteindre cette vie idéale mais sinon si c'est gagner de l'argent pour gagner de l'argent aucun intérêt et quand t'auras visualisé ça ça va t'aider à définir aussi l'argent dont t'as besoin tu vois là je suis en train sur le bon coin de regarder les prix des maisons je me dis waouh c'est cher en Alsace quand même du coup il faut que je gagne ça pour voir waouh c'est beaucoup mais c'est pas impossible tu vois donc voilà sinon c'est juste il faut que je gagne plus d'argent mais t'as pas de chiffre derrière et dernier point que j'aimerais te partager c'est de challenger les jugements qu'on pourrait avoir dans cette quête les jugements envers toi même ça c'est vraiment vraiment important du style c'est superficiel du style ouais du style c'est superficiel c'est égoïste c'est égoïste du style ouais en fait là tu vas juste gagner de l'argent pour gagner plus d'argent mais en fait non tu vas aider des gens sur ce chemin là si tu fais un travail éthique et que tu apportes de la valeur et que ton coeur est bien intentionné plus tu vas gagner de l'argent plus tu vas apporter de l'aide je te parle à toi Lingen ok voilà voilà je sais pas si tu as remarqué mais souvent les créateurs trop nus les podcasteurs ceux qui font des vidéos youtube ils donnent des conseils mais ils se parlent aussi beaucoup à eux-mêmes c'est mon cas c'est mon cas je suis pas meilleur que toi c'est juste que j'ai fait un plus grand travail et que j'ai envie de te partager un peu les coulisses de mes réflexions allez dernier conseil et puis on s'arrête là c'est de s'accorder de la bienveillance de l'amour c'est indispensable tu es la meilleure personne pour t'aimer ne crois pas que c'est tes enfants tes conjoints ton conjoint tes parents ton couple tes amis qui vont t'aimer non tu es la personne qui peut t'aimer le plus alors évidemment si tu crois en Dieu tu le connectes à Dieu parce que Dieu t'aime et concrètement au quotidien ça veut dire quoi ça veut dire que ça va être important de t'écouter écoute tes besoins écoute tes émotions tu as de l'importance de la même manière que quand tu discutes avec un ami c'est hyper désagréable pour lui si tu ne l'écoutes pas tu discutes et puis tu es à table et puis tu vas sur ton téléphone ce ne serait pas cool pour ton ami tu imagines comment il s'en tirait et bien on se fait ça tous les jours à nous même c'est très important moi j'ai appris un truc récemment je fais ça depuis 6 mois quand je ne suis pas bien émotionnellement je le verbalise mais à haute voix et je mets des mots dessus ah là je ne me sens pas bien parce que j'ai l'impression que c'est injuste et je verbalise sans trop réfléchir et je ne me juge pas sur ce que je ressens écoute toi écoute tes besoins sois patient s'aimer c'est être patient avec toi même et c'est aussi comme ça qu'avec tes clients et avec ton équipe tu vas apporter de l'amour pour moi c'est très important c'est une valeur importante dans notre entreprise de s'aimer et comment on le voit si on est en passion les uns envers les autres et encore une fois ne pas se juger ne pas se juger sauf si vraiment tu fais n'importe quoi ok si tu commets un crime bon ok c'est autre chose mais non ne te juge pas ne te juge pas sois bienveillant sois miséricordieux pardonne-toi et on recommence et on se relève encourage-toi aime-toi t'imagines si tu pouvais te coacher et t'aimer et t'encourager comme tu le fais avec tes clients est-ce que ça changerait dans ta vie j'espère que cet épisode t'a plu c'était 10 conseils sur comment développer son business de coach quand on est parent j'espère que ça t'aide j'espère que ça t'encourage et si tu veux aller plus loin tu le sais en description t'auras de quoi aller plus loin notre passion notre mission c'est d'aider les coachs comme toi qui veulent avancer donc si c'est quelque chose qui t'intéresse d'atteindre tes rêves d'atteindre ta mission de vie et de le faire dans un cadre bienveillant on peut t'y accompagner viens nous poser des questions aussi n'hésite pas à nous envoyer un email quand tu t'inscris à notre masterclass par exemple tu peux recevoir nos emails t'as juste à répondre et on serait ravis ravis de t'aider si cet épisode t'a plu je t'invite aussi à partager peut-être à quelqu'un parce que ça peut aider d'autres coachs et parents donc si tu connais quelqu'un qui est coach et parent partage cet épisode si ça t'a plu et que tu veux nous rendre un petit service parce qu'on a envie que notre message et notre mission se propagent le plus largement possible ciao ciao ciao